Et salut, bienvenue ! Aujourd'hui c'est la rentrée, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit bilan de milieu d'année et voir ce que j'avais réussi à tenir comme objectif par rapport à la vidéo que j'avais fait précédemment en début d'année. Bienvenue, si tu connais pas la chaîne, moi c'est Vincent, on est sur BumbleDev et ici on parle principalement de programmation et tout ce qui tourne autour. Là je vais te parler un petit peu de ce que j'ai fait en ce début d'année, donc j'avais prévu de travailler sur deux langages, le Go et le Rust. Côté Go, j'ai des projets professionnels, je suis sur une grosse application qui est écrite en microservices, entièrement en Go, avec du jrpc, avec du graphql. Je suis pas encore bien rentré dans le code, je suis pas du tout un expert du Go et j'ai même pas vraiment un très bon feeling avec le Go, mais j'en fais. On va dire que le Go ça se lit assez facilement, maintenant mettre en place les best practices c'est pas forcément inné et faut pratiquer tout simplement. Donc pour l'instant j'ai pas encore assez pratiqué. Côté Rust, c'était le deuxième langage que je voulais aborder. J'ai commencé pendant mes vacances à lire un livre qui est très intéressant qui s'appelle The Rust Programming Language. Je le trouve vraiment très bien écrit, c'est très bien expliqué. J'ai pas encore terminé le livre, mais sur le peu que j'ai lu, ça m'a beaucoup plu. Je trouve la syntaxe intéressante, facile à comprendre et certains concepts vraiment très très bons. On retrouve les types algébriques comme l'union avec du pattern matching, donc ça on l'a pas dans tous les langages. C'est un truc qui est très intéressant et c'est vrai que maintenant j'ai du mal un peu à travailler avec les langages qui n'ont pas cette spécificité, cette fonctionnalité. Et le reste là, donc c'est vraiment très sympa. Mais ce qui m'a vraiment étonné sur le Rust, et vraiment c'était une bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas de GC, il n'y a pas de garbage collector. Et la gestion de mémoire se fait avec un système qu'ils appellent le ownership. Et si vous ne connaissez pas, franchement je vous invite à regarder Rust. Ce système est vraiment étonnant et en même temps si simple qu'on se dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Après il apporte quand même quelques contraintes, mais ça me paraît assez logique dans sa démarche. Et finalement peut-être très efficace, plus efficace qu'un garbage collector. Côté architecture, je n'ai pas fait grand chose, je suis toujours sur du Kafka, je ne suis qu'un utilisateur de Kafka. Je vais plutôt travailler avec des personnes à savoir quels vont être les enchaînements des événements Kafka ou RabbitMQ ou whatever. Et on va faire des diagrammes de séquences, d'événements, etc. Côté front, je n'ai pas non plus énormément travaillé. J'ai quand même fait une petite vidéo sur Alpine.js. J'utilise aussi Alpine.js dans un projet pro. Je le recommande pour des petits projets. C'est vraiment sympa si vous avez juste un fichier HTML, que vous ne voulez pas mettre un système de compilation en place, pas télécharger 40 000 notes de modules. Franchement, partez sur Alpine, c'est vraiment hyper simple. La syntaxe est simple. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles versions depuis que j'ai fait ma vidéo. La documentation a un peu changé et c'est assez sympathique. Je n'ai pas fait trop de Svelte. J'avais dit que j'allais regarder. Comme je viens de le dire, j'essaye de mettre le moins possible de systèmes complexes de compilation, de bulle, etc. Mais tout ça, ça va dépendre du niveau de complexité de l'application. Si vous avez une application avec plusieurs développeurs qui va être assez riche, une grosse SPA qui a besoin de plusieurs pages, etc. On va plutôt partir effectivement sur du React, sur du Svelte, etc. On m'a posé la question, plutôt React, plutôt Svelte, plutôt Vue.js. Franchement, je pense que les trois frameworks sont très très bons. Je ne parle pas d'Angular parce que je n'utilise plus trop Angular. Je trouve que le framework est devenu beaucoup trop complexe. Mais React et Vue.js sont deux très bons frameworks. React, pour moi, il a un avantage par rapport à tous les autres. C'est d'avoir une communauté très importante et d'avoir une disponibilité de composants qui est très importante. Vous allez trouver très facilement un composant déjà existant dans une bibliothèque qui va répondre à votre besoin. Vous n'avez pas besoin de réécrire votre drop-down ou vos listes de tags ou vos tableaux, etc. J'ai regardé cependant des librairies qui me permettent de créer des spreadsheets directement en web sans forcément passer par React, Vue.js, etc. C'est des scripts que vous mettez dans votre page. Il y a un petit peu de code JS à écrire pour charger les données. Et vous avez un tableur comme Excel qui va s'afficher directement dans votre page. Donc j'ai essayé Xspreadsheet, LuckySheet et il y a aussi Sheet.js. Franchement, les trois sont très bons. Alors Xspreadsheet et LuckySheet, c'est vraiment la partie graphique. Et Sheet.js, c'est plutôt la lecture d'un fichier Excel directement en JS dans votre browser. Donc la combinaison de Sheet.js plus un des deux autres peut vraiment faire un truc puissant. Maintenant, faire la lecture d'un fichier Excel côté browser, ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire. Pourquoi pas en Node.js ? Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui mettent beaucoup tous les jours au boulot. Ça peut éviter justement d'avoir des fichiers Excel qui se baladent un petit peu partout dans votre société. Tout en ayant l'affichage nécessaire pour faire des recherches, des tableurs, etc. Côté machine learning, j'ai absolument rien fait. Pourtant, c'est un sujet qui me passionne de loin. J'aimerais vraiment m'y mettre. Je suis persuadé que c'est un sujet qui est porteur. Une fois que vous savez faire du machine learning, vous pouvez l'appliquer sur de nombreux sujets. Surtout dans le monde professionnel, on peut avoir un gain de temps sur des trucs stupides qu'on fait tous les jours. Voilà, je n'ai pas encore fait. Et j'espère peut-être cette année, il faudrait soit que je fasse des projets ou que je me lance sur la lecture d'un bouquin. Mais c'est vrai que trouver le temps, ce n'est pas très très simple. Un petit mot sur ce qui se passe aussi sur ma vie pro. Je vais avoir besoin de former une équipe et j'ai besoin de développeurs. Moi, je préfère évidemment des développeurs full stack. Je considère que quand on est développeur, on devrait pouvoir programmer aussi bien sur le browser que sur le back. Donc, je privilège évidemment des développeurs full stack. Après, on peut avoir un front qui sera vraiment très bon en React. Ça peut m'aider énormément. Et puis, je cherche des développeurs Go puisqu'on a notre gros projet qui est en Go. Il est vraiment très intéressant parce qu'il est découpé en microservices avec du GRPC. Et puis, un proxy devant qui est en GraphQL. Donc, si vous aimez le GraphQL côté front, côté back, c'est vraiment intéressant. On utilise Apollo côté front et React. Et franchement, ça rend les choses très dynamiques grâce aux subscriptions, temps réel, etc. Non, franchement, c'est super intéressant. Et j'espère que je ferai des vidéos sur le sujet. Pas directement sur mon appli de ma société. Mais des vidéos à côté. J'ai d'ailleurs commencé à faire des vidéos sur GraphQL en .NET. On m'a dit que ça serait bien d'en faire d'autres de présentation de base de GraphQL. Mais aussi sur d'autres langages. Je vais faire une vidéo de présentation des différents formats qu'on utilise pour échanger nos données. Donc, GRPC, j'en ai parlé. Ça peut être du reste. Ça peut être du message patch. Ça peut être un mix, un petit peu, de tout ce qu'on a. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Et j'espère avoir le temps de faire tout ça. Si vous êtes intéressé pour travailler chez VP avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Franchement, on vous fera passer des petits entretiens. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. A plus. À plus. T'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada